Merci, et du coup, on se retrouve aujourd'hui pour le vlog de Valencia pour le marathon et voilà, je suis à l'aéroport, embarquement à Rousseau. Alors le vol se passe sans encombre, ça met même un peu moins de temps que le temps prévu. Et il y a quelques faits assez comiques puisque pour la plupart des coureurs du marathon de Valence, il y a notamment un client à qui j'ai vendu des chaussures qui me remercie parce qu'il est assez content de sa paire et qu'il les mettra le dimanche pour courir. Et je me retrouve à côté de deux autres gars qui vont courir le marathon. Il y a Augustin et François et c'est assez comique puisque c'est la première fois depuis que je prends l'avion que je n'ai pas une minute mes écouteurs parce qu'on a discuté tout le vol, donc c'était plutôt sympa. Là du coup, petite mise à jour, je viens d'arriver à l'hôtel, il est très tard, il est déjà 6h15. J'ai pas eu le temps de faire grand chose en vrai puisque j'étais avec Mathieu et Sergio, je vous mettrai les images, on était au Marathon Expo. Et puis après ensuite, on s'est dirigé vers le centre, mais le problème c'est qu'avec les inondations, comme vous le savez, tout est bloqué au niveau des métros. Donc les bus sont blindés, du coup on a mis un peu plus de temps, on a voulu louer des vélos, l'application ne marchait pas. Donc ça a été un long périple, on a été bouffé parce que moi je n'avais pas mangé ce midi, Mathieu non plus, donc on a mangé une salade. Et là je viens seulement d'arriver du coup, je vous montre un peu la chambre, et voilà, je sors. Bon, c'est mis en luxe cette fois-ci, c'est la première fois que je prends l'hôtel en volance. Alors la chambre est pas immense, mais bon, tout ce qu'il faut. Petite toilette, et voilà, maintenant on va être bien parce que le point positif, c'est que du coup on se situe à 300. mètres de la cité des Arts et des Sciences, on ne le voit pas ici, malheureusement j'ai pas de belle vue, mais on est vraiment à 300 mètres de la cité des Sciences. Donc voilà. Du coup, j'étais mangé, je vous montrais mon copain pas du tout diète, et j'ai mangé une pizza, nickel. Et après ça va, on est encore là avant-veille, il sera désiré. Enfin moi je me pose pas trop de questions pour avoir ça. J'ai posé, j'ai regardé un petit truc sur mon club, c'est plus... Il fallait dormir, parce que demain matin je déjeune, et je suis à la sortie avec Runx pour faire ma précompact. Normalement je fais une dizaine de petit masque, enfin quelques dégulés, pardon. Voilà. Allez, on se retrouve demain, c'est à l'heure les gars. Voilà. Du coup on est samedi, on va passer une très bonne nuit. Parce que les portes, enfin, c'est pas hyper bien isolé au niveau du bruit. Donc à vers une heure là, j'ai entendu les gens dans le couloir qui tapent les portes, qui savent un petit chiant. Voilà. Donc c'était pas ouf la nuit. Et puis là j'ai été déjeuner il y a une heure, mais là il y a une heure par quart. Donc voilà, j'ai été déjeuner, il faut montrer une photo de ce que j'ai mangé. Et alors, ici je vais démarrer dans, on a dit une petite quinzaine de minutes, pour aller à la sortie avec Runx, qui fait une veille de course tous ensemble. Donc voilà. Allez, on se retrouve tout de suite. C'est vrai qu'il y a un espace comme ça, au centre de la ville, c'est génial. Ah c'est génial. J'ai mon vieux t-shirt dégueulasse. C'est vrai que je crois que je vais voter demain. C'est très clair, c'est juste pour Youtube. Pour les 10K Guys. Alors là je vais passer Adrien. Eh oui, premier kilomètre. Eh oui, première fois. Eh oui, premier kilomètre. Eh oui, premier kilomètre. On part sur 3-0. C'est une stratégie assez conservatrice. En France 6. C'est conservatrice à mon avis. Le coach a dit 3-0, pas plus vite. 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 Jamais en dessous de 3. Pas plus vite. 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 Le de lit ou le de vie ? Regardez-moi ce corps ! Donc là je viens de faire un 7 km avec Onyx et voilà on a fait quelques déboulés sinon c'était vraiment leur coup genre 4 ans et même 4,45 au début et voilà donc là je vais retourner à l'hôtel, me laver, me poser un peu et puis j'irai attendre Florine qui arrive vers midi et nuit et puis on aura bouffé donc voilà, allez, go ! J'ai pu trop filmer depuis tout à l'heure donc j'ai été rejoint à Florine et Diego qui sont arrivés pour venir m'encourager demain. Diego il va essayer peut-être de courir un peu, ça va être chaud pour lui, il est un peu optimiste parce que bon je ne sais pas si on va le laisser courir sur une course d'une telle ampleur comme ça, enfin on verra. J'ai prévu mon plan de course au niveau nutrition tout après. Au final aujourd'hui pour revenir à ça je n'ai pas fait grand chose, après j'en ai rentré à l'hôtel et on a chillé un peu parce qu'il faut éviter de marcher trop et là voilà, je vais aller manger et puis on rentrera pour essayer d'aller dormir pas trop tard. Nous sommes juste devant le box 4, donc là on est dans l'hôtel. Adrien a une petite frayeur, il n'avait pas d'épingle jusqu'à ce matin 7h42 et puis Fleury l'a quand même regardé dans son sac et elle en a trouvé heureusement. Donc on est vraiment trop bien mis, encore heureux vu le prix qu'on a payé. Ça y est ? C'est qu'Adrien était hyper stressé, enfin il ne l'a pas dit mais je le connais par cœur, hyper stressé parce que voilà on ne sait jamais ce qui peut se passer sur un marathon. Je sais que trouver un groupe à ce niveau-là, enfin à ce niveau-là on s'entend, avec de 20 on n'est nulle part mais c'est quand même un bon niveau. Trouver un groupe qui est vraiment dans ses allures ce serait bien mais du coup voilà il faut qu'on le trouve dès qu'on démarre et tout ça donc je pense qu'il est un peu stressé par rapport à ça. Dans tous les cas je pense qu'il se retrouvera jamais vraiment tout seul mais l'année passée c'est vrai qu'il avait démarré et il était directement tombé dans un méga bon groupe qui voulait faire de 20 quoi. Donc oui c'était son objectif donc voilà. Elle aimerait bien faire sup de 20 du coup ça se joue vraiment à quelques secondes au kilo donc il faut vraiment bien les respecter mais je pense qu'il va s'y tenir. Je l'ai dit tu respectes bien même si tu te sens bien c'est un marathon donc il faut vraiment gérer le bazar et voilà je pense que ça va le faire. Les conditions sont bien enfin il fait même un peu chaud là il fait déjà 12 degrés et il est 7h52 du matin donc voilà à mon avis quand le soleil va se lever il va faire un peu plus chaud mais Adria supporte très bien même les grosses chaleurs donc ça devrait le faire pas comme moi. Et voilà voilà j'espère que ça va aller je stresse aussi c'est pas évident moi non plus de faire tout le trajet de venir avec lui et enfin je suis aussi méga stressée quoi donc voilà je sais ce que c'est et surtout lui donner ses vidéos moi j'ai trop peur qu'il ne me voit pas qu'il ne m'entend pas parce que je sais qu'on est dans sa course bah on est focus et on regarde pas pas spécialement les gens autour donc ça c'est un peu une de mes craintes mais bon à son niveau il y a encore beaucoup de les groupes sont fort aéré donc ça c'est quand même cool parce que par exemple quand j'étais voir ma mère à berlin ma mère a quand même gros en 2h50 2h50 je la cherchais j'étais comme ça partout pour voir où elle était c'était vraiment chaud ici Adria il y a encore beaucoup d'espace entre les groupes donc donc c'est plus facile donc voilà on se retrouve au huitième kilomètre je vais tout doucement y aller et voilà also be silent in those moments Départ à 8h15 de la course, le premier petit stress après à peine quelques centaines de mètres puisqu'il y a une chute qui se produit juste devant, heureusement moi j'arrive à éviter et il y a énormément de monde donc on essaye de se caler dans une allure et de se retrouver dans un mon groupe. Les groupes se forment de manière assez naturelle au final, moi je me retrouve dans un groupe avec une bonne trentaine de personnes, ça va être relativement bien parce que du coup on sait se protéger mais le groupe est assez inconstant, je me retrouve par moments à devoir tirer sur plusieurs kilomètres d'affilée, je pense notamment entre le 3 et le 5ème et d'autres moments où je suis quasiment au cul de peloton, limite me faire lâcher. Donc voilà, on essaye de pas trop y réfléchir et pas trop y penser, ça doit rester facile puisqu'on est parti pour 2h d'efforts, un peu plus. Donc voilà. Je pense que j'étais quand même un peu courir parce que finalement avec toutes les routes se barrer et tout, je pensais qu'en fait à l'hôtel j'étais conne, à l'hôtel en fait il y a des boxes juste devant moi, je savais pas passer. Donc en fait au lieu d'être que le kilomètre 8 soit à 2km 800, il était à 4km 200. Et moi j'avais pas prévu ça dans mon planning pour faire 4km 200 en 25 minutes avec un 5 et 2 et il est déjà partout, c'est quand même chaud. Donc voilà. Maintenant j'y suis presque. Le rond-point, je sais pas si on sait. Non, je me souviens pas vers le milieu. Enfin, on tourne la caméra dans l'autre sens. Le rond-point est juste là. Donc c'est bon. Je suis ici celui-là. Et il est 8h30, il arrive dans 12 minutes. Donc c'est nickel. Parfait. Premier invité on loupé. Il y avait beaucoup trop de gens. Il était complètement à l'opposé de moi alors qu'on avait dit qu'on se mettait à droite, les gars étaient à gauche donc je n'aurais pas su. Il y avait des gens de mon côté qui couraient dans son groupe et il est passé 2 minutes trop tôt. Donc j'espère qu'il va pas quand même partir trop vite parce que 2 minutes c'est quand même... Il doit passer à 42, il doit passer à 40. Donc je m'attendais déjà de 1, pas trop à le voir 2 minutes avant. Et il n'était pas de mon côté de la route donc moi je n'aurais pas su traverser. Il m'avait dit droite, il s'est mis à gauche. J'espère que ça va pas trop impacter sa course et que je pourrais lui donner au 16ème. Souris Adria mais voilà. Florine m'attend au 8ème pour le raviteau. Malheureusement, petit souci de compréhension, elle se met à droite alors que je pensais qu'on serait à gauche. Pas de raviteau, c'est pas grave, il faut prendre un gel. C'est encore le début donc c'est encore facile. Pour moi de s'alimenter, il faut rien en plus facile. On passe au 10ème en 32, 45, 32, 50 plus ou moins. Et on passera au semi-marathon aux alentours des 1h09, 35. Kilomètre 23 et juste après le passage du semi, il y a un point d'eau. Mais à gauche, il va y avoir une chute qui va tomber hyper subitement pour moi. Mathieu, lui, il est un peu plus impacté. Je crois qu'il se prend un coup, il l'a dit par après. Ça va un peu sonner. Mais en fait, il y a un athlète qui a chopé le pied de l'autre et il est tombé vraiment violemment sur la tête, je crois. À partir du 28ème, là, ça va commencer à devenir un petit compliqué. Je vais revenir par après vers le 30ème sur Julien qui va aussi commencer à avoir dur. J'enchaîne 3 km vers 3,18 au 31ème où il y a Diego qui m'attend pour faire quelques kilomètres avec moi. Derniers kilomètres, les neuf derniers ont vraiment été très bons. On ne peut pas faire ça. Si, si, ce sera pour YouTube. On ne sait pas à quelle date on est. Quels jours sommes-nous ? Nous sommes le 18 décembre. Joyeux Noël ! Ah, une belle gouttelette ! Estimation, combien ? Estimation 1,9. Toi, tu penses combien ? Aucune idée. Il faut dire 2,2. Tu as fait combien, là, l'allure ? Je te rappelle qu'en estimation, j'ai été plutôt bon. Ouais. 3,26. On est au-dessus de le T1 où il arrête de faire genre. Avec ce qu'il a de faire avant en plus. T'as vu combien tantôt après ? Un mois à deux. Comme on a le 18 décembre. Moi j'ai 1,7. Est-ce que la sinusite est toujours effective ? Non, elle n'est plus. 1,9. Ça commence sous contrôle. Bien sûr, bien sûr que j'avais dit. Allez, c'est parti. Allez. Allez. Bon bah il est déjà là. C'est la première fois que j'ai aussi dur sur un marathon. Je ne marche pas. Je ne marche pas ? Tu n'as pas marché l'année passée ? Non, non. Tu es déçu ? En Rotterdam, je vais marcher. Pourquoi ? Tu es déçu ? Non. Tu n'es pas déçu ? Non. C'est vrai ? En soi, le temps est un peu moins de l'année passée. Mais en soi, l'année passée, tu as fait 2h20.37. Donc c'est seulement une minute au-dessus. Ce n'est pas comme si tu avais fait 2h30. Du coup, ressenti d'après course. Là, on était un peu à 3. Mais du coup, 2h22.04 à l'arrivée. Donc à 1h20 du record. Un peu de déception, mais ça va encore. Maintenant, content d'avoir été au bout. Ça a été dur très tôt. A partir du 28ème, je pensais déjà que j'aurais du mal à aller au bout. Il y a plein de fois où j'ai cru que j'allais abandonner tellement c'était dur. J'ai rattrapé beaucoup de gens. Et au final, j'ai quand même été au bout. C'était très dur mentalement. Mais bon, je devais d'aller au bout. Je voulais vraiment le faire parce que ça reste un marathon. Et toute la prépa et tout ça, pour moi, on se doit d'honorer tout ça. Et puis, certes, c'est dur, etc. Mais je pensais aux Valenciens, etc. Qu'on traversait des choses bien plus dures. Du coup, ça me donnait une petite motivation en plus. J'ai partagé pas mal de kilomètres avec Julien Rennes. C'était assez sympa. On était un gros groupe au début. Je passe en 1h09 et 27 secondes, je crois, au SMI. Quelque chose comme ça. Et à partir du 28ème, ça a commencé à être dur. Je crois que les 12 derniers, je dois être plus ou moins à 3h30. Donc, c'est là que ça s'est payé. Voilà. Enfin, ça reste une expérience. Moi, je pense que je suis encore assez jeune, sur le marathon. Je suis le mec 29 ans. Je crois que c'est Renato Canova qui disait qu'avant d'avoir de l'expérience au marathon, il fallait au moins en faire 10. Je ne sais pas si c'est vrai. Mais en tout cas, ça en fait un plus. Le temps n'est pas si mauvais. Voilà. Allez, on se retrouve tout à l'heure à l'aéroport, etc. Pour très plaisir. Encore discuter de la course. Voilà. Ciao. Du coup, on se retrouve quelques jours après. J'ai pu filmer avant de quitter Valence. Je n'ai pas trop pensé à ça. J'ai été un peu cramé. Là, on est quelques jours après. On est vendredi déjà. J'ai pas couru depuis. J'ai plutôt bien récupéré au niveau musculaire. Les deux premiers jours, c'était compliqué. Plus que l'année dernière, quand j'ai fait un numéro 23. J'ai eu les ongles explosés. Mes ongles de pied. Les Adios Pro 4. Je ne sais pas si c'est la pointure ou quoi. Mais c'était un peu juste. Donc voilà. J'ai discuté avec Julien Ramp. Encore une fois après. Qui avait les mêmes chaussures que moi. Il avait les mêmes soucis. Donc c'est un peu moins un hasard. Je ne sais pas si c'est guillé. On verra pour les futurs. Parce que je n'ai pas eu de soucis sur mes longues sorties. Donc voilà. On se retrouve sur une prochaine vidéo. Enfin comme moi j'ai discuté. Probablement je serai moins devant la caméra. Donc voilà. Termine le gars.